S'il y a bien un terme que j'associerais bien à Bob l'éponge de manière générale et non péjorative, c'est régressif. Surtout durant les premières saisons, c'était la série parfaite pour éteindre son cerveau et passer un bon moment en compagnie de personnages chelous mais attachants, et même si je suis monté à bord assez tardivement, j'ai bien aimé regarder des épisodes ici et là et les films. Et puis bon, je vous épargne le laïus sur les jeux à licence Bob l'éponge parce que bah je n'ai joué à aucun jeu de la série, mais le consensus reste que Battle for Bikini Bottom est le meilleur et, seul, jeu à faire s'il faut en sélectionner qu'un, et que le reste, apparemment c'est très variable, et je vous laisse voir Ant Dude expliquer tout ça dans sa longue rétrospective, elle est vraiment très cool. Mais en dépit de ce parcours assez chaotique, un nouveau jeu très différent de d'habitude s'est démarqué. Un jeu qui ne mettrait pas Bob en avant mais Patrick, et ce ne serait pas un plateforme former, mais un jeu bac à sable façon God Simulator, avec toute l'absurdité que ça implique. Un jeu purement régressif, et donc parfaitement adapté à l'esprit de la série. Et contrairement à d'habitude, c'est Bandai Namco qui édite le jeu ici, donc c'était suffisant pour attiser ma curiosité. J'ai lancé le jeu, et sans vraiment forcer, je l'ai fini dans la même journée au bout de 2h30. Donc déjà vous imaginez le début de la conclusion que je peux en faire en sachant que le prix de base est de 40€. Mais ne nous attendons pas, et voyons si j'ai passé deux bonnes heures et demie, ou bien si elles ont constitué certaines des pires heures passées cette année aux côtés de Funko Fusion. Alors là, je dégage tout de suite le plus gros problème du jeu, et que l'on remarque dans les 5 premières secondes, y'a pas de VF. Certes les textes sont en français, mais les voix sont uniquement en anglais, avec une bonne partie du cast original américain. En soi c'est pas le mal ultime, mais pour un jeu destiné aux enfants et dont la VF a fait l'identité de la série pour beaucoup d'entre nous, ça retire pas mal de charme au jeu et c'est bien dommage. Du côté de l'histoire du jeu Patrick, c'est vraiment simple. Patrick se réveille et décide de faire des trucs. Voilà, c'est tout. Il y a un seul vrai objectif qui permet de déverrouiller les crédits de fin et qui consiste à accumuler 999$ des sables pour débloquer le mini-jeu final et qui possède un micro-scénario, mais en dehors de ça, on ne fera qu'accomplir des missions pour les différents personnages qui sont liés de près ou de loin à leur caractère, sans plus d'objectifs derrière. Par exemple, avec Bob, on pourra chasser des méduses et aller à la fête foraine. Pour Carlo, on devra virer des gens pour qu'ils puissent bronzer et on participera à une compétition d'art. Pour Sandy, on devra nettoyer la ville suite à une expérience qui a mal tourné. Et il y a 2-3 autres persos avec 2-3 autres types de missions, mais ça va pas plus loin que ça. Au début, j'étais content de voir une certaine diversité dans les missions, mais plus j'ai progressé sur la petite carte de Bikini Bottom, plus ces missions se répétaient. Il existe aussi des petits objectifs secondaires comme tenir 3 minutes dans les airs ou casser des trucs, et certaines missions principales consistent à collectionner des objets et peuvent durer plus longtemps parce qu'il y a par exemple des missions avec 30 trucs à collecter, mais où seuls 5 d'entre eux sont nécessaires pour la terminer, et le reste est là que pour gagner plus de thunes. Mais bon, en dehors de l'idée de viser les 999$ pour la mission finale et les 2000 et quelques pour le dernier costume à débloquer, le gros du fun se fera à se balader et faire n'importe quoi. Ce qui est le but principal en fait. Et en soit c'est réussi, parce qu'il y a plein d'objets différents avec lesquels interagir, et une partie du fun vient du fait de comprendre quel objet fait quoi, comme un aspirateur, un canon à eau, ou bien les méduses imprévisibles. Même si les marteaux et les voitures sont pas hyper satisfaisants à utiliser. On rigolera en voyant les références plus ou moins subtiles ici et là, et le temps de chargement initial est un des meilleurs temps de chargement que j'ai vu cette année, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas moins de 12 ans, je sens que vous ferez le tour du jeu en 2h30, et que vous passerez à autre chose sans trop y repenser. Donc oui, au final j'ai passé un bon moment sur Bob l'éponge, Patrick l'étoile de mer, le jeu, mais je n'irai pas non plus jusqu'à dire que c'était une expérience transcendante ou marquante. Et en même temps faut dire que je ne suis pas la cible. Ce que le jeu veut faire, il le fait bien, et on sent que ça a été fait par des fans de la série. Mais on sent aussi que c'est juste un concept qui a été posé là et qui mériterait beaucoup plus d'élaboration et de variété, et le prix initial proposé est vraiment compliqué à assumer, surtout face à une concurrence assez rude. Donc si vous êtes un parent qui avait un enfant fan de Bob l'éponge et que vous le trouvez à un prix que vous jugerez approprié, le jeu pas l'enfant, surtout en sachant que c'est typiquement le genre de jeu à baisser de prix en quelques mois, ça reste un bon gros, pourquoi pas, tant que vous ne vous attendez pas à lui mettre un chef d'oeuvre du jeu vidéo entre les mains. C'est le genre de 6 sur 10 qui est inoffensif au possible, mais auquel on peut toujours donner une chance un jour où on a juste envie de débrancher son cerveau et se détendre en faisant juste n'importe quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme des likes, ça s'appelle que c'est la partition. Et on attaque le vrai ludocalypse. Les prochains jeux sur la liste, Dragon Ball Sparking Zero et... Métaphore rifantadio. Priez pour mon âme, j'espère pouvoir en ressortir vivant. Allez-vous donc très bientôt pour la suite du programme, d'ici là portez-vous bien, et bonne journée. Ciao. Ciao.